Et salut à tous, c'est Lilo ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série hardcore sur Minecraft. Aujourd'hui, il y a énormément de choses de prévu. Dans un premier temps, on va beaucoup miner, de quoi avoir un stack de diamants minimum je pense. Dans un deuxième temps, je vais agrandir les enclos. Et dans un troisième temps, on va commencer à faire des fermes, etc. Parce que là, ça, ça va plus. C'est trop petit, il n'y a pas assez de place, c'est n'importe quoi. En plus, je commence à avoir pas mal de fer sur moi, donc je pense qu'on va pouvoir commencer à terraformer cet endroit-là, le rendre un peu plus plat. Et peut-être commencer à s'investir dans le biome forêt qui est là-bas, qui a l'air très sympa. Je pense que je vais commencer à récupérer pas mal de bois aussi par là-bas. Mais avant tout, la vidéo a fait plus de 230 vues. Merci beaucoup pour tous vos retours, ça me fait super plaisir. J'espère que cette série va aller très loin et qu'elle va durer extrêmement longtemps. J'ai rajouté un petit datapack proposé par un abonné, merci à toi. C'est un datapack qui rajoute énormément d'objectifs. Avant tout, je vais ranger déjà tout le stuff que j'ai de mon inventaire. Je suis en train de me rendre compte que j'ai même plus de bois, j'ai tout utilisé pour cette magnifique maison. Donc je pense qu'on va commencer à récupérer un peu de bois. En tout cas, j'aime beaucoup ma maison. Elle n'est pas extraordinaire, mais elle est très classique. Je pense que je vais continuer à la décorer pendant un petit bout de temps. On va en tout cas dans un premier temps habiter ici. Je pense que plus tard, on va devoir partir et emménager autre part. D'ailleurs, on n'a quasiment pas de charbon, donc je vais en miner pas mal, je pense. Je vais reproduire les vaches parce qu'il n'y en a que deux. Allez, c'est parti pour un maximum de minage. Oh ! Eh bien, diamant direct ! Oh là là, c'est quoi cette chance ? C'est vraiment trop bien, diamant ? Eh bien, on est chanceux, dis donc ! Quatre diamants, allez, on continue. Ok, ok, ok. J'ai miné plus de une heure et demie. J'ai eu pas mal de chance sur les diamants, j'en ai plus de 55. J'ai presque deux stacks de minerais de fer, ce qui est très bien. J'ai quatre stacks presque de poudre de redstone aussi, qui est trop trop bien. Pas mal de charbon, un peu d'or, un peu de lapisse, et un tout petit peu d'émeraude parce qu'on est dans un bio montagne, donc j'ai pas mal d'émeraude, je suis content. Les émeraudes vont me servir pour les villageois, mais en attendant, je vais faire cuire tout, tout mon fer. Je vais attendre, et en attendant, je pense que je vais commencer un peu à terraformer dehors pour que ça soit un peu plus plat. Et peut-être, comme on a plus d'un stack de diamants, je pense faire une armure en diamant. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Oh, j'ai gagné des diamants ! Ah oui, parce que j'ai oublié de vous expliquer. Ce datapack-là, quand on fait un objectif, le datapack nous donne un peu de ressources en rapport avec cet objectif. Par exemple, si je mène un stack de fer, je vais gagner genre 10 de fer en plus. En tout cas, je suis content, je fais mon premier full stuff en diamant. Regardez-moi ça ! Et voilà, j'ai encore presque un stack de diamants. C'est vraiment cool. Je vais faire des outils en fer. Et là, je suis en train de penser à un gros problème. J'ai oublié d'aller faire la table d'enchantement, donc je ne peux pas m'enchanter. Je vais devoir aller reminer. J'ai un peu la flemme. Ici, je crois qu'il y a un lac de lave, donc on va y aller et on va aller récupérer l'obsidienne. Au moins, comme ça, je n'aurai pas besoin de redescendre, miner. Ouais, voilà, le lac de lave, il est juste là. On va aller récupérer un peu de lave. Comment on peut faire ? Je pense qu'on va faire juste comme ça. On va laisser ça. Voilà. On va récupérer 4 obsidiennes. Et voilà, on a 4 obsis. Je vais enfin pouvoir me faire la table d'enchantement. Ça fait longtemps que je l'attendais. Ça va, j'ai cru que je n'avais pas de canne à sucre. Au moins, heureusement, on en a encore un peu. Et on va pouvoir se faire une bibliothèque, ce qui est plutôt correct. La table d'obsis, c'est comme ça. 3, 2, 1. Tadam ! Et voilà la table d'enchantement. Je ne sais pas du tout où la mettre. Je pense que je vais la mettre là. Je vais décaler un peu tout ça et je mettrai à la place les bibliothèques. Le lit, on va le mettre ici. La table d'enchantement. Il nous manque quelques bibliothèques. Je vais pouvoir m'en faire qu'une. Bon, c'est toujours ça. Au moins. Oh, on a gagné des bibliothèques grâce au défi. Ça, c'est vraiment bien. Tac, tac. Et voilà. Et là, on a déjà la table d'enchantement. Névo 6. Parfait. Allez, je pense qu'on va enchanter notre petite pioche en diamant efficacité. Je peux essayer de l'enchanter solidité 1 pour que ça fasse de l'efficacité 2. Un truc comme ça. On va tenter. Attention, on va jouer avec le feu. Ah non, elle n'est que solidité. Bon, on n'est pas très chanceux. En tout cas, on va commencer le terraforming. Sous-titrage ST' 501 Et voilà le travail. Bon, ça ne se voit pas beaucoup, mais finalement, en fait, ça va vachement m'aider pour pouvoir faire les méga champs. Et la décoration, je pense que je la ferai plutôt par là-bas. Je le sens mieux là-bas. Ici, ça peut être plus joli. Je pense que si je peux raser, ici, ça va être mes ressources à bois. Comme ça, je n'aurai pas besoin de replanter. Tout là, là, tout ça, je vais tout casser pour récupérer plein plein de bois. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle build je pourrais faire et quelle construction je pourrais faire. Quelle ferme aussi je pourrais faire pour m'aider. Et comme ça, je choisirai dans les commentaires et je vous dirai, bien sûr, ce que je pourrais faire. Je continuerai d'aplatir tout ça au fur et à mesure du temps, mais là, j'en ai un peu marre. Donc, je pense qu'on va commencer à peut-être à faire des champs par ici, là, comme ça, de là à là. Des champs de blé et je crois que j'ai des carottes ou j'ai des citrouilles. Je crois que j'ai des citrouilles, donc ça sera parfait. Et je vais peut-être commencer aussi à faire agrandir les enclos. Bon, pour l'instant, ce n'est pas nécessaire, donc on va laisser ça comme ça. Je vais aussi pouvoir agrandir le champ de canne à sucre parce que là, on n'a rien comme canne à sucre. C'est catastrophique. Il nous faut plus de graines, par contre. 10 graines, ça ne va pas suffire pour faire un méga champ. Ça ne va pas suffire. Bon, allez, c'est parti. On va commencer, même si on n'a que 17 graines. Ça sera toujours ça, on va dire. Au moins, je vais faire le plan du champ. Donc, on va commencer, je pense, par ici, comme ça. Oui, ici, c'est parfait, voilà. Et on va creuser tout le long, comme ça, jusqu'au bout. J'espère que ce champ va être vraiment gigantesque. Je le veux vraiment grand. Et voilà, bon, je pense que ça suffit. Je vais prendre une autre source d'eau parce que j'en ai besoin. Voilà, comme ça. Et on va être bon. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner des astuces que je pourrais reproduire sur cette survie. Je suis en train de me rendre compte qu'une houe en pierre, ça ne va pas servir à grand-chose. Je vais faire une houe en fer, ça sera plus pratique. Et comme on a beaucoup de fer, ça ne va pas nous coûter forcément très, très cher. On va devoir bêcher le sol sur toute la longueur. Ça va être un peu long. Il ne reste plus qu'à placer les petites graines, et comme on n'en a pas beaucoup, ça va vite partir. J'ai vu qu'on n'avait pas de citrouille. Je vais planter la canne à sucre ici en attendant. Voilà. Et on va aller récupérer l'obsidienne pour le portail du nether. Ça peut être sympa ici. Vas-y, on va le placer ici. On changera d'endroit si jamais ça ne va pas, mais je pense que ça sera ici. Ça sera le mieux. Je pense que je vais rentrer dans le nether pour voir un peu comment ça se passe. Dans quel biome on est apparu et tout ça. Mais on ne va pas rester forcément très longtemps. Juste on va, je pense, récupérer un peu de quartz pour commencer à faire notre première ferme à cannes à sucre. On va juste aller dans le nether pour savoir comment est notre nether. On va y aller, attention. Je vais prendre le bouclier dans la main. On a la nourriture. C'est bon, je pense qu'on est parti. Ok, donc on a spawn en l'air. Oh non, il y a un bastion. J'en ai marre, je spawn tout le temps à côté de bastions. Ça m'énerve. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de forceresse dans le coin. Et ça, c'est vraiment énervant. Au moins, on a du quartz à côté de nous. Je vais le prendre. C'est tellement dur, les bastions, que je ne vais peut-être pas le faire. En tout cas, pas du tout tout de suite. Je trouve qu'on n'a pas un spawn incroyable. C'est dommage. Et voilà, on a récupéré 47 quartz. Ah, il fait nuit. On va devoir vite dormir avant que les monstres apparaissent. Je vais un peu nourrir les vaches et les moutons. On va partir en exploration pour essayer de trouver un village dans le coin et peut-être trouver des objets, du stuff et peut-être un temple, etc. Je ne sais pas du tout par où partir. Je pense qu'on va partir par là-bas. J'ai bien envie de partir par là-bas parce que je viens de là-bas. Donc, on va partir à l'opposé, je pense. On va partir vers le sud mais pour ça, je vais prendre des minecarts et je vais faire des rails. Pourquoi ? Vous allez me demander. En fait, ça va être très utile pour ramener les villageois à la maison. J'ai dépensé énormément de fer mais bon, c'est nécessaire. Et on va faire, je pense, trois minecarts. On a notre nourriture, on a notre établi, on a notre bois. Le fer, on peut l'enlever et on est parti. Ça va être la première grande expédition de cette survie. On a pris notre lit aussi. Parfait, on va pouvoir y aller. La végétation est assez dense donc on va faire très attention. Un creeper peut surgir à tout moment et comme on est en hardcore, si on meurt, c'est fini. J'ai vu des citrouilles. On va enfin pouvoir avoir des citrouilles. Les citrouilles, elles vont servir aux villageois pour faire des émeraudes. À tout moment, il n'y a pas de village et on est vraiment dans la sauce. J'ai cru voir un village. Oui, yes ! Un village en plus avec plein de citrouilles. Trop bien. Bon, je vais enlever mon bouclier. Je ne pense pas que ce soit extrêmement dangereux. Est-ce qu'il y a des villageois dans le coin ? Oui, il y a au moins un villageois. Ok, parfait, tant mieux. On va voir s'il y a un peu des coffres, etc. On va laisser les lits parce qu'on n'en a pas besoin pour de vrai. Le golem de fer, on ne va surtout pas y toucher. Il y a vraiment énormément d'animaux. C'est vraiment trop, trop bien. Je prends le foin. On n'a jamais assez de blé aussi. Un coffre avec une pomme de terre. On va pouvoir faire des plantations de pommes de terre. Ça, c'est trop bien. villageois. Bon, c'est toujours ça. Bon, au moins, on a deux villageois. C'est déjà pas mal. Maintenant, il faut les mettre sur les rails. Là, ils sont dans leur minecart coincé. Mais bon, ça ne sert à rien s'ils ne sont pas sur leur rail. Oh non. Je ne voulais pas faire ça. Je voulais faire tout sauf ça. Oh non. Ah si, j'ai une idée. Regardez comment on va faire. On va faire comme ça. On va ramener les rails comme ça. Et là, il va bien être obligé de rentrer dans les rails. Et voilà. Ok, on en a un sur le rail. Maintenant, on va essayer de le pousser un peu. Voilà. On en a un sur les rails. C'est vraiment énervant de ne pas pouvoir mettre des rails sur la terre battue. Je trouve ça vraiment dommage. Il devrait rajouter ça comme ajout. En plus, la terre comme ça est vachement belle. Bon, alors toi, comment on peut faire ? Ah bah si, on va te pousser là. Voilà comment on va faire. Allez. Oui, c'est bon. Parfait. Va voir ton copain. Salut. Regardez, regardez. Il est débile. Regardez-le comment il est. Oh non, mais j'en ai marre. Je vais jamais réussir à faire rentrer des villageois à ce rythme-là. Allez, allez. Non, il faut rentrer dans... Pourquoi ? Voilà, c'est bon. C'était long, mais on y est arrivé. C'était vraiment très, très long. Mais bon, le principal, c'est qu'on y soit arrivé. Et on a encore 700 blocs à faire. Ça va être vraiment très, très long. Alors moi, je dis ça, je dis rien, mais ça mérite un petit pouce bleu. Commençent à être traumatisés des villageois. Le bateau, ça aurait été plus simple, mais même pas, parce qu'il y a trop de relief. Ça aurait été vraiment galère. C'est pour ça que là, le meilleur, c'était les rails. Et les rails, c'est très long. Et ça coûte cher. Je ne peux pas le faire en tout début de l'aventure. Bon, j'ai posé pas mal de rails. Ils sont là-bas. Voilà, il y a environ 50 blocs, là, de passage. Ils sont... Ouais, c'est chiant, vraiment. Là, je ne sais même pas si je vais y arriver jusqu'au bout. C'est tellement long. Regarde, il est reparti. Et voilà, il est reparti de l'autre côté. Ça va être comme ça pendant 1000 blocs. J'en peux plus ! S'il vous plaît, au secours ! Au revoir ! Au revoir ! Voilà. Bon, au moins, je vais pouvoir récupérer un peu de rails. C'est possible que je n'ai plus de pioche en diams avant la fin du transfert des villageois. J'en peux plus ! J'en peux plus ! Regardez-moi ça, j'en ai marre de... Sans exagérer, ça fait bien plus d'une heure que j'essaye de les transférer jusqu'à chez moi. J'en suis à la moitié, je pense. C'est horrible ! J'en peux plus ! Entre les villageois qui reviennent en arrière, entre les autres villageois... Regardez ! Regardez-lui, il revient en arrière ! Mais non, je ne t'ai pas demandé de revenir en arrière, je t'ai demandé d'aller en avant ! Voilà, vous voyez, c'est tout le temps, ça. J'en peux plus ! Je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais y arriver, mais pas... Regardez, il revient en arrière ! Encore une fois, c'est pas possible, j'en ai marre ! Enfin ! Ils ne sont pas encore totalement arrivés, je ne sais pas vraiment où je vais les mettre. Je pense que je vais les mettre... J'en ai marre, j'ai mal à la tête et tout ça. Je pense qu'on va faire le bloc et ça suffira pour cet épisode-là. Je vais commencer à détruire ça pour mettre à la place... Oh non, en fait, je vais les mettre ici. Parfait ! J'ai bien commencé la petite construction, donc c'est censé ressembler à ça. Donc les villageois, il y aura plein de lits, je vais leur donner de la nourriture et les villageois vont être dans cette petite maison-là. D'ailleurs, ça a un peu poussé, ça a commencé un peu à pousser. Il me reste à ramener les villageois là-dedans et je pense qu'on est bon. Regardez, bon, ça ne sert à rien d'avoir plus de lits pour l'instant. Je vais ramener les villageois et comme ça, on aura enfin notre première ferme. Ici, en plus, ce n'est pas une ferme, ce n'est pas n'importe quelle ferme, c'est vraiment une ferme à villageois, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut juste que je récupère pas mal de blé pour les accoupler, mais ça, ça devrait aller, il faut juste être patient. Au final, ma pioche a été réduite presque de moitié. C'est vraiment énorme. Je ne pensais pas à ce point-là qu'elle allait être, qu'elle allait se casser juste en détruisant des rails. En tout cas, ça fait vraiment du bien de voir que le travail paye et qu'ils sont bientôt arrivés chez eux, ces petits villageois, dans leur nouvelle maison. Ta-da ! Et voilà, c'est bon. On a terminé notre ferme à villageois. J'en peux vraiment plus d'eux. Par contre, ils se font une pyramide. Regardez. What ? What ? Regardez-moi ça. Ils se font une pyramide. Je vais leur casser leur truc. Et en plus d'ici, on va pouvoir voir l'avancée de la base. Donc pour l'instant, aujourd'hui, on a bien avancé. On a bien aplati. On n'a pas totalement terminé d'aplatir. Il y a un petit arbre là qui me gêne. Je ne peux pas voir bien mes villageois. Je ne savais pas du tout que là où, elle cassait plus vite les feuilles. Regardez la vitesse où elle casse les feuilles. Je ne savais pas du tout que ça instantait les feuilles. Très intéressant ça. Mais je ne le savais même pas. À part les cisailles, il n'y avait rien qui cassait plus vite les feuilles. Et là maintenant, on a la... En tout cas, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'à la fin. Ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo un peu long à la fin parce que j'en peux plus, j'en peux plus. Vous, vous aurez des raccourcis. Vous le verrez en accéléré. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. si c'est le cas, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires, à me donner des conseils dans les commentaires aussi, à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Lélo. Allez, à plus.